Bienvenue sur Adrenmat. Ceci est le troisième et dernier volet d'un petit cours consacré aux équations du second degré. On aborde ici la résolution de ces équations dans le champ complexe. Précisons avant toute chose que ce qui suit se situe en dehors du programme actuel de terminale, puisque au programme de terminale S, on étudie en effet les équations de la forme AZ² plus BZ plus C égale 0, mais avec A, B et C, tous les trois réels. Et lorsque le discriminant est négatif, on démontre qu'il existe deux solutions complexes conjuguées. Dans ce qui va suivre, on ne fait aucune hypothèse sur ABC qui sont, encore une fois, des nombres complexes tout à fait quelconques. Ceci étant dit, la méthode de résolution est en tout point identique à celle qui a été suivie dans le champ réel. On met l'équation sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme Cette quantité est encore appelée discriminant de l'équation, bien que, comme on va le voir, elle ne discrimine plus grand-chose. En effet, la question est de savoir si Δ sur 4A² est ou non le carré d'un certain nombre complexe. Or, il se trouve que tout nombre complexe est le carré d'un autre. Autrement dit, que tout nombre complexe possède, dans C, des racines carrées. On va revenir sur ce point dans un instant, on peut temporairement l'admettre. On peut donc introduire une racine carrée, petit Δ, du nombre complexe, grand Δ. Moyennant quoi, l'équation s'écrit sous la forme une différence de 2 carrés égale à 0. On s'empresse de factoriser. Et, dans C comme dans R, lorsqu'un produit de facteurs est nul, l'un ou l'autre des facteurs vaut 0. Finalement, on dispose de deux solutions pour l'équation moins B, plus ou moins Δ sur 2A. Bien entendu, ces deux solutions fusionnent en une unique solution, lorsque Δ est égale à 0. On va maintenant revenir à cette histoire de racines carrées complexes. On considère donc un nombre complexe grand ω absolument quelconque. On notera u et v, respectivement, ces parties réelles et imaginaires. Et l'on cherche un nombre complexe petit ω, dont les parties réelles et imaginaires seront notées α et β, et qui soient une racine carrée de grand ω, c'est-à-dire qui vérifie petit ω² égale grand ω. En développant α plus iβ au carré, et en comparant les parties réelles et imaginaires dans l'égalité ω² égale grand ω, on parvient aisément aux deux conditions suivantes. Autrement dit, on dispose d'un système en α-β qu'il faut résoudre, et dont il faut montrer qu'il possède au moins un couple solution. A ce stade, il y a une astuce classique qui consiste à passer au module dans l'égalité petit ω² égale grand ω, ce qui donne la condition supplémentaire suivante α² plus β² égale racine de u² plus v². Ainsi, on dispose d'un système formé de trois relations, et qui est particulièrement commode pour démontrer l'existence de couples α-β qui conviennent, et d'ailleurs de les calculer explicitement. En effet, si l'on ajoute membre à membre, et si l'on retranche membre à membre, les deux premières égalités de ce système, cela va nous donner séparément α² et β². Quant à la troisième relation, elle indique le signe du produit α-β. On sait que ce produit est du même signe que v. Le symbole dièse est utilisé ici pour dire du même signe que. Voilà le système de relation qui sera en pratique utilisé pour déterminer les racines carrées de grand ω. Alors, pourquoi existent-ils bien des couples α-β qui conviennent ? Tout simplement parce que les nombres racines carrées de u² plus v² plus u et racines carrées de u² plus v² moins u sont tous les deux des nombres réels positifs ou nuls. Et de ce fait, l'égalité α² égale 1,5 de, etc. et l'égalité β² égale 1,5 de, etc. qui figurent dans ce dernier système peuvent être résolus en α et en β. Examinons un exemple. On va s'intéresser au nombre ω égale 5 plus 6i. En appliquant ce qui précède, on cherche les couples α-β vérifiant ces relations et donc, comme on l'a expliqué, ces relations. La première égalité du dernier système donne deux valeurs opposées possibles pour α. L'égalité β² égale racine de 61 moins 5 sur 2 donne quant à elle deux possibilités opposées pour β, ce qui représente au total quatre couples, mais, comme on l'a dit, le produit α-β est positif. Donc, α et β sont deux mêmes signes. Et donc, sur les quatre couples, deux seulement conviennent, si bien que finalement, on sait calculer les deux racines carrées de 5 plus 6i. Elles sont d'ailleurs opposées, ce qui est un résultat tout à fait général. Tout nombre complexe possède exactement deux racines carrées qui sont opposées, à l'exception notable de 0 qui possède une seule racine carrée, évidemment, à savoir 0. Pour terminer, appliquons ce qui précède à un exemple d'équation du second degré à coefficient complexe. Dans cet exemple, le discriminant Δ, après simplification, est égal à 5 plus 6i. Autrement dit, et ce n'est pas hasard, on a choisi un exemple où le discriminant est égal au nombre dont on vient de calculer à l'instant les racines carrées. On dispose donc d'une racine carrée, par exemple celle-ci, de grand Δ. on l'appelle petit Δ. Et on sait, d'après l'étude précédente, que les solutions de l'équation sont au nombre de 2 et qu'elles sont données par les formules moins b plus ou moins petit Δ sur 2a. Il n'y a plus qu'à remplacer. Voici donc explicitement les solutions. Elles sont un peu compliquées, mais ce sont les solutions explicites de cette équation du second degré.